et salut à tous c'est matroskia on se retrouve pour un allo culture et oui est ce que vous aviez deviné que j'allais faire un allo culture c'est une surprise pour personne alors je sais pas si vous le saviez mais il ya déjà deux ans en arrière je vous parlais de la capitale covenante grande bonté vous invite d'ailleurs à aller le voir ou le revoir pour ceux qui ne l'auraient pas loupé à l'époque bref on avait parlé de la capitale covenante mais parlons maintenant de la capitale foreigner également nommé maestriliane afin de ne pas vous perdre tout de suite quelques infos de base sur les foreigners il y a de cela des milliers d'années les foreigners possédaient un empire c'est l'écoumène qui s'étendait dans toute la galaxie et se composait de près de 3 millions de planètes habitables l'écoumène est contrôlé par le conseil foreigner également au centre de cette écoumène foreigner se trouve leur capitale maestriliane là où siège le conseil la capitale fut construite autour de 125 milles avant jésus-christ et avec un diamètre de 100 mille kilomètres environ autour de l'organon un artefact précurseur contenant le domaine et alors si vous avez des lacunes concernant le domaine sachez que c'est inexcusable et que je vous renvoie tout de suite vers le halo culture sur le domaine qui a été fait par eridil il ya de ça quelques années et qui résume très bien ce qu'est le domaine voilà je vous invite à aller voir sachez que l'organon est aussi appelé le temple d'abaddon une ia précurseur chargée d'assister les utilisateurs de l'artefact dans l'accès au domaine après avoir découvert l'organon la construction de maestriliane commença autour et cet artefact fut enfermé dans le mystérium de maestriliane et n'était connu que des membres les plus haut placé de l'écoumène le mystérium était une collection d'artefacts situé au centre de la planète parmi ces objets se trouvait abaddon habitant l'organon l'accès était caché derrière une fresque des douze premiers mondes colonisés par les foreigners et qui s'ouvrait en les touchant dans l'ordre la capitale était peuplée de plusieurs centaines de milliers de foreigners ils étaient principalement des bâtisseurs de haut rang des trillions d'auxilia servait au sein de la capitale et été gérée par une métarque là vous vous demandez sûrement ce qu'est une métarque et bien c'est simple petit cours très rapide sur ce qu'est une métarque les métarques ce sont des intelligences artificielles conçues par les foreigners elles comptaient parmi les ia les plus avancées créées par cette espèce et seuls cinq existaient en cent mille avant jésus-christ le maximum autorisé en même temps elles étaient toutes au service du conseil forerunner et administrer une partie de l'écoumène grâce à un vaste réseau d'auxilia donc les auxilia je le rappelle ce sont les zia forerunner en outre elles étaient chargées d'administrer les projets de construction les plus complexes comme estriliane par exemple et je suis sûr que vous connaissez très bien l'une d'entre elles dans l'univers de halo c'est mandicand bias qui fut placé à la tête de l'installation 07 si vous ne connaissez pas mandicand bias et bien comme toujours il ya un halo culture qui a été fait par moi même d'ailleurs c'était mon premier sur la chaîne vous invite à aller le voir également mais estriliane était l'endroit le plus fréquenté de tous les coups même aux abords de la planète des millions de patrouilles de sécurité était en déplacement constant dans les 5000 km autour les vaisseaux entrants étaient contrôlés et dirigés par des ponts de lumière solide la capitale possédait plusieurs portails qui menaient vers le sous espace relié à de nombreux mondes dont un aller vers la grande arche le segment situé au sommet de maïsriliane était appelé la couronne et servait principalement d'espaces de stockage notamment de cristaux de sous espace il servait aux propulseurs des vaisseaux afin de limiter les effets spatio-temporels mais les vaisseaux qui avaient besoin de ces cristaux étaient stockés loin de cette réserve dans les anneaux centraux ce défaut d'architecture était ignoré volontairement par les foreigners car la capitale était considérée comme intouchable en 100 milles avant jésus-christ le maître bâtisseur faber fut amené à la capitale pour être jugé par le conseil pour son utilisation abusive de sa création les halos en effet il les avait utilisés contre la planète natale des sans chayoum qui sont les prophètes dans la nuance convenante je le rappelle afin de tester la puissance de l'un d'entre eux pour répondre de ces actes 11 des 12 anneaux furent regroupés autour de la planète afin de décider de leur sort mais le procès fut interrompu par alia mandicant bias aux commandes du halo manquant et pris le contrôle des autres installations afin de détruire le pouvoir foreigner pour rappel à ce moment là mandicant bias a passé plusieurs années aux côtés du primordial le fossoyeur originel afin de le surveiller mais fut contaminé par la peste logique quelques survivants parvint à s'échapper dont novelastre qui deviendrait l'isodidacte et ont été amenés sur la grande arche tout comme les halos mais la capitale fut complètement dévastée il y a eu de nombreux morts avant même le tir du halo dû à la foule paniquée les vaisseaux fonctionnant avec les cristaux de sous espace n'ont donc pas pu être utilisés lors de cette bataille dû à leur distance sur la capitale souvenez-vous ils étaient dans les anneaux centraux il n'y a eu aucune recherche de survivants peu après ces événements tout le système de la capitale forerunner fut conquis par le parasite le conseil fut donc transféré sur la grande arche des années plus tard un message de la bibliothécaire qui est la femme du didacte fut retrouvé demandant à l'isodidacte et à champ de verdure de réparer le domaine se trouvant au centre de la capitale en ruine les forerunners montèrent une expédition afin de retourner dans les ruines de la capitale pour y trouver des cristaux de sous espace et des vaisseaux afin de voyager hors de la voie lactée et de retrouver et accéder à l'organon artefact contenant le domaine à bord de l'audacity un vaisseau à l'origine construit spécialement pour la bibliothécaire l'expédition réussit et ils arrivent à récupérer une dizaine de cristaux dans la réserve de la couronne mais en laisser pour ceux qui trouveraient les ruines de maïsrillian après eux le groupe fut contacté par une entité inconnue et une partie s'enfonça dans la capitale afin de retrouver l'organon et le réparer il s'avère que l'entité inconnue n'était autre que lia précurseur abaddon chargé de garder l'organon et qui avait désactivé les systèmes de l'audacity suite au tir des halos par les forerunners lia fut endommagé en même temps que l'organon et passa de rôle de protecteur à celui de destructeur des forerunners abaddon voulait les éradiquer afin de protéger le reste de la galaxie c'est pourquoi lia avait pris le contrôle des derniers systèmes encore actifs dans la capitale et cherchait à juger les forerunners présents les considérant déjà comme tous coupables d'ailleurs concernant cette notion de jugement à grande échelle noter la ressemblance étrange entre abaddon et les gardiens de halo 5 dans la chambre du conseil forerunners abaddon avait détourné les projecteurs holographiques afin de faire ressentir les effets du tir des halos aux forerunners plusieurs forerunners ont péri durant l'expédition mais après avoir accédé au mysterium lia apparu de nouveau et tu as de nouveau des forerunners afin de dévoiler la véritable forme de l'organon il tenta d'empêcher champ de verdure d'utiliser la clé sur l'organon qui le restaurerait sous sa forme bienfaisante c'est au final le forerunners growth truth trial of change vive l'anglais qui utilisa la clé et son corps disparu ensuite utilisé par l'artefact comme schéma pour se reconstituer en effet pour réparer l'organon il faut insérer la clé au prix de la vie de celui qui l'insère car son esprit ses gènes et tous ses schémas vitaux sont utilisés pour se restaurer ce fut la dernière fois que nous avons entendu parler de la capitale maïsrilienne et plus précisément de ses ruines le domaine étant accessible dans la galaxie moderne par cortana et ses entités l'organon devrait en principe toujours être en activité dans les ruines de la capitale mais il faudrait d'abord qu'une faction découvre l'emplacement de ses ruines et voilà pour ceux à l'occulture j'espère que vous avez appris des choses sur ce magnifique lieu forerunner qu'est maïsrilienne ça donne envie de le voir comme grande bonté dans les jeux finalement mais peut-être un jour qui sait n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou à donner vos idées pour les futurs à l'occulture en commentaire comme d'habitude et à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude également je vous laisse là dessus c'était matroskia et bien sûr vive à l'eau